Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'homme qui a la gâchette facile. Bienvenue sur le camp comics, aujourd'hui on parle de Punisher, le roi des rues de New York et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom Sur. Avec ce troisième tome, Becky Cloonan conclut son run en ramenant le Punisher à la base à New York. Alors que dans le tome 1 et dans le tome 2, Frank Castle démantelait l'opération Condor et sa drogue l'EMC, il revient dans sa ville préférée pour y faire régner l'ordre. Dans ce comics de 6 chapitres, on va avoir 5 histoires différentes où Frank Castle va devoir faire usage de ses talents de gros bourrin et de tueur pour faire régner l'ordre à New York. Chaque chapitre nous raconte une histoire, nous raconte un point de vue et nous montre un petit peu l'implication et le rôle qu'a le Punisher à New York. Parce que le Punisher, il n'a pas qu'un rôle de juge, juré et bourreau, il va parfois aider à remettre des gens dans le droit chemin avec un petit garçon notamment dans ce comics où tout simplement faire régner l'ordre à coups de fusil à pompe comme on aime tant. Et il va également y avoir encore un petit truc avec l'opération Condor. Mais bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Avec ce comics, Becky Cloonan signe la fin de son run sur le Punisher. Donc, tome 1 est dans le tome 2. Elle avait fait battre Frank Castle contre Opération Condor et sa drogue, l'EMC. Dans le tome 3, elle le fait revenir dans les rues de New York pour terminer son run de la meilleure manière possible là où tout a commencé pour Frank Castle. Au niveau des dessinateurs, sur le tome 3, on a Anka et Horak. Horak, elle avait également bossé sur le tome 2 avec Becky Cloonan. Et sur le tome 1 et le tome 2, une partie du tome 2, il y avait Steve Dillon, le regretté Steve Dillon qui malheureusement nous a quittés, qui est inégalable et bien évidemment, ça ne remplacera jamais Steve Dillon le travail d'Anka et Horak, même si ça reste très agréable à lire. La première chose que j'ai aimée, c'était de voir le Punisher, comme je vous l'ai dit, terminer là où tout a commencé à New York. En fait, elle clôture son run de la meilleure manière possible, je trouve, parce que le Punisher est le roi des rues de New York, comme c'est le titre de ce récit. Et le Punisher est tout simplement, dans ce comics, un homme qui va, eh bien, faire ce qu'il fait d'habitude, faire ce qu'il a l'habitude de faire et ce pourquoi il est devenu le Punisher, faire respecter l'ordre. À sa manière, toujours en étant juge, juré, bourreau, à grands coups de Bastos et à grands coups de RPG-7 dans la tranche, mais faire respecter l'ordre et aider la civilisation à se battre et contre les crapules et même à les anéantir. Donc, clôturer son run alors qu'elle était partie totalement en dehors de New York avec Condor et revenir à New York pour finir le Punisher était un bel hommage à ce personnage et c'est la chose que j'ai le plus appréciée. J'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait, chaque chapitre nous montre un méchant que le Punisher va arrêter, pourquoi il va l'arrêter et comment il va faire, sauf la fin que je vous laisse bien évidemment découvrir. Ça paraît au final, eh bien, chaque chapitre est une petite histoire qui nous montre ce que le Punisher fait, mais ça nous montre un petit peu ce que le Punisher est, ce qu'il fait, pourquoi il l'est et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'il n'y a pas que le Punisher qui tue le grand méchant qui est en train de braquer une banque. Le Punisher, il va aussi bien aider un jeune garçon qui a fait quelques conneries, il va l'aider à se remettre dans le droit chemin très rapidement qu'aider une femme qui est en train de se faire tabasser par son mari. Donc, on voit un Punisher qui arrête du méchant mais pas que et c'est ça qu'est Frank Castle et c'est le point vraiment kiffant de ce récit. Pour conclure, eh bien, ce troisième tome termine le run de Becky Cloonan d'une très bonne manière et avec régularité sur ce qu'a été les deux premiers tomes. On en avait parlé sur la chaîne mais j'avais adoré les deux premiers tomes qui parlaient de l'opération Condor et de la drogue, l'EMC. Et ce troisième tome conclut le run de Becky Cloonan d'une excellente manière. Il me tarde de voir maintenant ce qu'ils sortiront dans les prochaines semaines, les prochains mois sur le Punisher tellement ce personnage est intéressant. Et je vous invite à tous à aller lire ce bouquin et me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de ce comics. Et portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.